Est-ce que ce virus est de droite ? Parce que finalement, on nous demande de couper les liens avec nos proches, même avec mes parents, tu vois ? Alors, Ruffin se demande si c'est un virus de droite ou de gauche ou écologiste. Par-delà l'humour, il y a quand même un gros problème de formatage mental. La séparation du monde avec d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. C'est comme du Disney ou de la religion. Et c'est rigolo de le voir interpréter de droite parce que anti-famille, alors que la droite est plus connue pour son travail, famille, patrie, que la gauche qui résonne plus en solidarité générale, tous ensemble, tous ensemble, pour se partager le virus. Humour. Bref, séparation droite-gauche pour tenter de faire des repères simples à comprendre, mais complètement dépassés. Ça arrive à un moment donné où les gens sont très sensibilisés à cette question de l'effondrement. Il y a l'étude de la Fondation Jean Jaurès, il y avait 7 personnes sur 10 en Italie, 6,5 sur 5 en France, à peu plus de 5 aux États-Unis, un peu moins de 4 en Allemagne. Il vient en quelque sorte confirmer un peu une intuition qu'on partage tous. C'est-à-dire que la manière dont fonctionne ce monde est dingue et qu'on a tout mis plus par-dessus tête. C'est-à-dire qu'on a mis l'économie, qui est normalement un moyen pour la finalité, qui est le bien-être des gens. On a fait rigoureusement l'inverse. Et on le voit encore dans Valeo, c'est archi clair. L'éternel débat de l'économie qui doit être un moyen et non une finalité. Notre économie actuelle est monétaire et même monétiste, car elle oblige à utiliser de la monnaie. On se retrouve avec l'équation monnaie égale survie. Donc, se plaindre que la monnaie est devenue une finalité, c'est reprocher aux citoyens de rechercher le moyen de survivre. La monnaie est bien une finalité dans un monde monétaire. Sans monnaie, t'es mort, il n'y a pas de matériel pour se soigner, etc. Dire que l'économie monétaire doit être un moyen et non la finalité est par conséquent débile. Si on fige l'économie pendant deux mois, il y a par exemple ce message qui circule sur le web, qui dit que le moyen qu'on va s'en sortir, c'est une annulation globale de toutes les dettes. On remet les pendules à zéro. J'ai entendu Edouard Tuit qui parlait de nationalisation. C'est quand même un comble que ces gens-là parlent de nationalisation. Mais ils vont nationaliser sans un rond. Donc, en fait, on voit bien que si ça va loin, si ça fige un certain temps, et de façon assez large, c'est carrément le fond de la logique sur laquelle on a fonctionné qui se pète la figure. Alors, parle-t-il de la logique de la vitesse de rotation monétaire ? Le système monétaire, pour fonctionner, doit tourner en permanence. S'il freine, c'est la mort du système. Mais est-ce que vous connaissez cette notion qu'est la vitesse de rotation monétaire ? En général, à l'école, on ne l'apprend pas. Donc, il y a peu de chance. Alors, modestement, voici une petite animation rapide. Donc, la vitesse de rotation de la monnaie et ses conséquences. Donc, il y a d'un côté rotation rapide, de l'autre côté rotation lente, avec différents intervenants économiques, la boulangerie, l'employé, le fabricant de farine et les caisses de l'État. Donc, le jour 1, l'employé dépense à la boulangerie. L'État reçoit dans ses caisses la taxe. Le jour 2, il n'y a pas de consommation à droite. Donc, ça coince. La rotation continue de l'autre côté, dans l'exemple. Et on voit bien que, quand on freine à droite, la droite-gauche, là, c'est encore symbolique, mais on n'en a rien à foutre. Donc, on voit bien que l'État, d'un côté, peut avoir des taxes sur la consommation. Et de l'autre côté, il a moins de taxes. Donc, moins de services publics, etc. D'où le problème de cette obligation de rotation monétaire. Oui, ça ne peut pas être seulement un aménagement, voire quelques mesures, même un peu radicales, type réquisition. Parce que là, c'est vrai que cette crise rouvre un imaginaire politique. Je me souviens, moi, quand j'ai déposé ma préposition de loi sur l'interdiction du trafic aérien, des vols intérieurs, quand il y a plus de deux heures et demie en train, enfin, un truc comme ça, qui était quand même assez centriste, on va dire, quoi. Et bon, déjà, c'était la levée de boucliers, comment peut-on interdire ça et tout ça. Et d'un seul coup, boum, 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 des interdictions à la mobilité dans tous les sens. C'est sûr que, du coup, réquisition, nationalisation et tout ça, ça ouvre un imaginaire politique. Ruffin qui ouvre un imaginaire politique avec des nationalisations et un système qui, par le passé, n'a pas marché. Bonjour l'imaginaire politique. Non, pour se décoloniser les imaginaires, il faut réfléchir à un système post-monétaire basé sur une démocratie réelle, directe. Pour un imaginaire politique, la question, c'est une fois sorti de cette crise-là, est-ce que des outils de cette nature ou de nature un peu moins sévère quand même pourront être mis en œuvre pour servir à la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple ? Lutter contre le réchauffement climatique, est-ce possible dans un système monétaire alors que le pétrole et le gaz servent d'esclaves énergétiques et que ces esclaves-là sont plus rentables que tous les autres ? Je le rappelle, la rentabilité est obligatoire parce qu'avoir plus de charges que de produits dans une comptabilité, c'est la mort. Même pour un citoyen à la fin du mois. Donc vouloir lutter contre le réchauffement climatique tout en restant dans un système monétaire, c'est illogique. Il y aura toujours un meilleur compte à utiliser du pétrole et des énergies fossiles. C'est le lien entre la destruction de l'environnement et le niveau de revenu. Le niveau de richesse, il est limpide. Il est très clair. Donc en fait, il n'y a pas d'écologie, moi je le dis tout le temps, si on ne réduit pas les écarts de richesse. Alors je regrette, mais réduire l'écart de richesse n'engendrera pas un monde respectueux de l'environnement. Pas du tout. C'est vrai que le mode de vie des ultra-riches est une abomination point de vue gaspillage. Mais c'est l'existence des classes moyennes qui engendre plus de voitures, plus de gaspillage. Et les pauvres n'aspirent qu'à une seule chose, faire partie de la classe moyenne, pollueuse. Est-ce que c'est l'avenir ? Donc le souci n'est pas l'écart de richesse, comme le dit M. Dominique Gour, mais bien de savoir qu'est-ce que la richesse. Et pourquoi la richesse telle qu'elle est définie dans un monde monétaire représente la fin des ressources. Et ça, c'est nettement plus compliqué à expliquer que de trouver des moutons noirs pour se défausser et dire « Oh, c'est la faute de cela là ! » Non, non, c'est la faute du système global. Global, dans le sens « Tout est monnaie ». Donc c'est une refonte fondamentale du système. Et c'est une refonte, et la refonte, en même temps, on doit éviter les erreurs du passé dans notre refonte. Donc c'est un enjeu gigantesque. Là, il parle bien d'une refonte du système, c'est-à-dire essayer de faire différent tout en restant dans le même système monétaire. Croire qu'on peut obtenir un résultat différent tout en restant avec le même composant dominant la monnaie, ça tient de la folie. Même cause produisent les mêmes effets. Et on a une dizaine d'années pour le relever. Si on ne relève pas, on fait exploser les émissions. Là, on sera à plus de degrés en 2040. Plus de degrés, je le dis pour les gens qui nous écoutent, plus de degrés, ça signifie déjà que pendant quelques jours de l'année, entre les tropiques, on a des zones où l'accumulation de chaleur et d'humidité fait qu'en 7 à 8 minutes, on n'arrive pas à évacuer la chaleur de son corps et on meurt. Ça, à 2 degrés, c'est déjà quelques jours d'année. Maintenant, si on laisse exploser cette histoire-là, si on va trop loin, on pourrait avoir carrément, de façon quasi permanente, toute la zone tropicale qui devient inhabitable. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est autrement plus important que le coronavirus. Mais en même temps, on peut dire qu'on a une mise en jambe assez géniale avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est d'arriver à refaire des priorités. On vient de voir avec Frédéric, tout le monde n'a pas encore bien compris. Mais c'est ça, normalement, la leçon. Donc, c'est l'histoire d'un gars, Dominique Bourg, qui a compris qu'il fallait refaire des priorités. Très bien. Mais tout en restant dans le système qui pousse à détruire l'environnement et les humains. Parce que la monnaie oblige à faire du fric sur le dos de la nature, parce que la nature n'établit pas de facture, et sur le dos des humains, parce qu'il représente un coût monétaire. Donc, non, monsieur Dominique Bourg, si vous aviez compris qu'il faut changer les priorités, vous comprendriez qu'il faut construire une société post-monétaire, une civilisation de l'accès. C'est-à-dire, finalement, ça revient à poser la question des fins. Moi, je dis que ce qui m'effraie le plus dans Macron, c'est quelque part une logique fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne, que ça fonctionne, que ça fonctionne, sans se demander quelles sont les finalités qui sont visées. Et oui, monsieur Ruffin, la finalité, c'est d'avoir de la monnaie à la fin du mois. Et il faut que ça fonctionne, ça fonctionne, ça tourne, ça fonctionne, à cause de la fameuse rotation monétaire qui est obligatoire, sinon le système s'écroule. Et on en a la preuve, avec l'effondrement économique qui se prépare, faute d'activité, à cause du coronavirus et du confinement. La politique devrait être un instrument en permanence pour se demander quelle finalité est visée. Non, monsieur Ruffin, quelle finalité est visée, c'est une question de philosophie, de déterminer des valeurs dominantes. Ce n'est pas de la politique. La politique, c'est l'art de mettre en pratique une philosophie à l'échelle d'une société. La politique, c'est la gestion de la cité au sein d'une économie monétaire ou postmonétaire. Vous, vous êtes monétaire. Et quand on n'est pas énoncé la finalité qui est visée, c'est que la finalité visée est économique et que c'est ce qui prime. Quand la finalité n'est pas exprimée, c'est soit qu'il y a magouille, conflit d'intérêt lié à l'usage de monnaie, soit qu'il y a incompétence, une incompétence souvent liée au manque de connaissances parce que ça coûte cher d'avoir des connaissances dans un monde monétaire. Ça tourne en rond, mais oui, mais tout est monnaie dans ce monde. Et une fois de plus, contrairement à ce que vous pensez, l'économie n'est pas forcément monétiste. Ça veut dire une accumulation de moyens et des disparités de richesses qui s'accroissent. Et ça, c'est l'anti-finalité par excellence. Non, c'est juste une finalité qui n'est pas celle que vous prônez, mais que vous soutenez quand même. Et c'est ça le problème. Car en soutenant l'usage de la monnaie et en croyant à une meilleure répartition d'un outil obligatoirement basé sur la rareté relative, eh bien, vous oubliez que qui dit rareté relative dit « Toi, tu auras, toi, tu n'auras pas ». Monnaie, outil d'échange, mais aussi et obligatoirement un outil d'exclusion. Et tant que ça, vous ne l'aurez pas intégré, vous tournerez en rond. Est-ce que parmi les outils, là, un outil qui... C'est un truc que moi, j'ai en tête parce qu'il y a cette histoire en Angleterre. Je suis un grand lecteur de l'épidémiologiste Richard Wilkinson. Il raconte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait du rationnement en Angleterre, mais de manière complètement contre-intuitive, eh bien, l'espérance de vie a cru de 6 à 7 ans et le taux de pauvreté a été diminué par 2. Pourquoi ? Parce que les pauvres, qui d'habitude avaient peu, eh bien là, grâce au rationnement, finalement, ils avaient un peu plus. Et les riches, peut-être qu'ils avaient moins de cholestérol. Bon, je ne sais pas. Mais ça, grâce au rationnement. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était un mot que je n'osais pas prononcer. Alors qu'au fond, je peux le dire là un peu, en choutant peut-être, mais je pense qu'il faut rationner, notamment par exemple les vols aériens, les voyages longue distance. Il faut qu'il y ait... En fait, il faut à nouveau imposer des limites. L'humanité doit vivre avec des limites et les hyper-riches doivent vivre aussi avec des limites. Je me souviens d'un yacht qui se trouvait en baie de Monaco, puisque j'avais fait un reportage là-bas pour Daniel Mermé. Et le yacht s'appelait limitless, sans limites. Et ça donnait tout, à mon avis, de la psychologie de cette oligarchie. Sauf que dans un monde monétaire, on doit toujours être dans la croissance économique. Sinon, le système s'écroule, il y a crise. Donc le problème n'est pas de limiter, mais de comprendre qu'on est dans un système monétaire et qu'il impose logiquement une croissance exponentielle insoutenable pour rembourser les intérêts, qu'ils soient privés, publics, issus des banques nationalisées ou pas. Ça ne change rien. Il faut rembourser les intérêts, donc il faut de la croissance économique pour payer ses intérêts. C'est sans fin. C'est n'importe quoi. Le problème n'est donc pas de limiter, mais de ne plus être dans un système monétaire qui oblige aux no limits. Je vous rappelle que si vous ne consommez pas, le système s'écroule. Or, avec la croissance économique, il faut consommer toujours plus. Donc, est-ce que le rationnement, par exemple, paraît un outil qui peut revenir dans les esprits sans nous rappeler, parce que nous, le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale en matière de rationnement n'est pas aussi optimiste ? On n'a pas le même souvenir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le gouvernement anglais, pour ça, c'était celui de Tony Blair, mais qui avait imaginé en 2007-2008 d'instaurer une carte carbone et sur la carte, il y aurait eu un quota. Simplement, c'était du Blair. C'est-à-dire qu'ensuite, après, les riches rachetés sur une bourse, les quotas n'ont dépensé des pauvres. Ben oui, puisqu'on est dans un système monétaire, tout se transforme en marché. Et c'est très important de rappeler qu'effectivement, en fait, quand on a affaire à une pénurie, le seul moyen d'assurer la justice, c'est les quotas. Si quand tu as une pénurie, tu n'as pas de quotas, ça veut simplement dire que certains vont se gointrer et que les autres vont manquer. C'est très clair. Or, on rentre par rapport à pas mal de biens, on va rentrer dans une dynamique de cette sorte-là. Pour moi, je n'ai absolument aucun problème à dire que oui, on doit imposer pour un certain nombre de dépenses matérielles des quotas. Sauf qu'un quota, dans un système monétaire, c'est nocif. On le voit quand il y a des quotas de pêche, c'est intelligent d'un point de vue écologique, mais monétairement, ça fout la merde. Soit ça prive de revenus des gens, soit ça fait augmenter les prix. Dans un monde monétaire, on ne s'en sort pas. Dès qu'on touche un domino, eh bien, ça fait du mal à d'autres dominos. En fait, on a une alternative. Aujourd'hui, on ne parle pas de quotas. Le gouvernement, en permanence, il parle de taxes. Et même là, à la limite au sein de la crise sanitaire, ce sont des taxes et des amendes. Bon, c'est pris en urgence comme ça. Mais finalement, c'est une logique extrêmement injuste parce qu'il y a des personnes qui ont pris 38 euros, 130 euros, ça ne va pas représenter tant que ça. Et il y a des personnes dont ça va faire basculer la fin du mois. Ce qui prouve une fois de plus que ce n'est pas avec de la monnaie qu'on obtient de la justice. Finalement, la question se pose pour la crise du coronavirus, mais plus généralement, par quel biais on va en sortir ? Par le biais de la guerre de tous contre tous ou par le biais de la solidarité ? Si on cherche à en sortir avec la guerre de tous contre tous, on ne va pas en sortir, on va y plonger. Et on va en crever. Et là, ça devient comique dans l'absurde. Parce que la guerre de tous contre tous n'a qu'une seule et unique cause, l'usage de monnaie. Car je le rappelle, la monnaie est basée sur la rareté relative pour que de la monnaie ait une valeur d'échange. Sinon, c'est des feuilles d'arbres, c'est du papier, ça ne vaut rien. Donc, étant relativement rare, il faut aller la prendre aux voisins d'une manière ou d'une autre. La logique de la guerre de tous contre tous, c'est la logique du commerce, de la monnaie. Or, M. Ruffin et M. Bourg veulent continuer à utiliser de la monnaie qui construit la guerre de tous contre tous. Est-ce que ce n'est pas illogique d'avoir de tels raisonnements, M. Ruffin et M. Bourg ? Les changements qu'on a apportés, c'est des changements extrêmement profonds. On ne peut pas les faire si on n'accepte pas des mesures structurelles, comme celles qu'on vient d'indiquer sur les quotas, qui redistribuent les cartes. Redistribuer les cartes, ça veut dire aussi que la monnaie ne doit plus être une réserve de valeur. Que l'héritage, habitation ou somme d'argent, doit disparaître. Bonne chance pour faire accepter ça dans un système monétaire. C'est totalement incompatible. Et si tu ne libères pas des possibilités différentes de les atteindre, on est face à des changements qui sont gigantesques. Si on veut s'en sortir, ça veut dire que la manière dont on vit aujourd'hui, on va s'en éloigner, on va même avoir une certaine rupture, en ayant bien ce que tu as dit tout à l'heure à l'esprit, c'est-à-dire, quelle est la fin ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut le bien-être. Or, le bien-être pour tous n'est pas compatible avec l'usage de monnaie, car la monnaie est un outil d'exclusion. Et l'exclusion, ce n'est pas le bien-être pour tous. Et tu l'as rappelé par exemple tout à l'heure, quand tu as des écarts de richesse très importants, tu as un mal-être de ceux qui sont dans la muisse, c'est la moindre des choses, mais tu as aussi, carrément, c'est ce que montre Wilkinson, tu as un malaise, des gens qui sont plus riches, qui vont s'enfermer, qui tournent dans une paranoïa, etc. Et oui, la monnaie génère des riches qui ne sont pas heureux, des pauvres qui ne sont pas heureux, et une classe moyenne qui a la trouille de devenir pauvre. Et M. Bourg continue de nous faire croire que le bonheur, c'est d'être dans la classe moyenne, alors que cette classe moyenne a besoin des riches pour les investissements dont elle a besoin pour les entreprises, et des pauvres pour faire le sale boulot. Toute l'analyse de M. Bourg est basée sur de l'aveuglement. Finalement, une crise, ça ouvre une fenêtre, c'est une remise en cause du système, c'est un temps où le sol est plus mou pour proposer des choses nouvelles. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la gauche et les écologistes, tant du côté des intellectuels que des associations, des syndicats, des partis, est en état de s'inscrire, de venir entrer dans cette brèche et d'élargir ? Moi, j'aimerais beaucoup la construction de ce qu'on pourrait appeler un front populaire écologique. C'est-à-dire que là, je l'ai rappelé tout à l'heure, on a dix ans devant nous. Et que pourra faire un front humaniste et écologique alors qu'il reste enfermé dans le paradigme monétaire ? Eh bien, rien. Il sera coincé. Quant aux dix ans devant nous, non. C'est aujourd'hui que vous devez, M. Bourg et M. Ruffin, remettre en cause vos connaissances. C'est en augmentant nos connaissances en économie monétaire qu'on arrivera à tous comprendre que cette économie nous mène à l'autodestruction. Et c'est aussi avec cette conscience qu'on peut construire la suite post-monétaire, une civilisation de l'accès. La désargence, ça a plusieurs noms, mais ça n'a qu'un seul but. Ni monnaie, ni troc, ni échange. On n'a pas un temps infini devant nous. Donc moi, il me semble que ce qu'il faut, c'est de parvenir quand même à créer un rassemblement assez général. Alors tu viens de dire plus de rassemblement en général, plus les flou idéologiquement et plus... Mais justement, on a précisément une crise aujourd'hui qui nous montre très bien que si on ne change pas nos ordres de priorité, eh bien ce qui nous arrive va se produire à une échelle plus forte. Ce qui nous arrive en ce moment. Ça va nous faire crever. Donc là, en quelque sorte, on a une échelle qui est très claire. Et effectivement, il faut... L'économie, ce sont des moyens. Ça n'est pas une fin. Ce sont des moyens. La fin, c'est le bien-être et la justice. OK. Et il faut repenser les moyens en fonction de cette fin. On a une espèce-là d'opportunité dingue puisqu'on montre que la structuration du monde antérieur arrive à une situation qui est totalement absurde. Et le monsieur continue à croire que la monnaie doit être un moyen sans être une finalité. Ce qui est une absurdité lorsqu'on connaît l'équation monnaie égale survie. Avec les mêmes moyens, la monnaie, on aura toujours les mêmes conséquences, la même finalité. La destruction des ressources et des humains parce que c'est comme ça qu'on fait des bénéfices monétaires. Messieurs Ruffin et Bourg, vous êtes des gens cultivés, savants, bien plus que moi. Mais vous êtes totalement enfermés dans vos solutions du passé qui n'ont pas marché et qui ne marcheront jamais parce qu'elles sont illogiques. Quand on base toute l'organisation d'une société sur un outil qui doit être relativement rare pour bien fonctionner, on ne peut pas avoir des rapports humains normaux. Ça n'est pas possible. Ce sera obligatoirement la guerre tout le temps. Et ce sera toujours avec des logiques derrière de rentabilité, de raréfaction artificielle, etc. De non-possibilité de partage du travail. Enfin, c'est infini le nombre de prises de tête qu'il y a avec cet outil monétaire. Donc, stop. Dernière petite chose. Ah, si tous les hommes de bonne volonté voulaient bien se tendre la main. Mais, placer deux êtres très intelligents dans un environnement où, pour vivre, ils doivent obtenir un outil relativement rare. Qu'est-ce qui se passe ? Que vont-ils faire de leur intelligence ? Ils vont la mettre au service d'être plus malins que l'autre pour arriver à prendre le fric de l'autre. la guerre commerciale. Même à l'échelle de deux petits commerces dans un village. Maintenant, placer ces deux mêmes êtres intelligents dans un monde post-monétaire, une civilisation de l'accès. Donc, ni troc, ni monnaie, ni échange. Ils vont utiliser leur intelligence pour réellement coopérer. Parce que l'autre ne sera plus un ennemi commercial. Sous-titrage ST' 501